Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je suis encore et encore avec Camille et Marie Et donc dans les commentaires de mes vidéos, j'ai vu que vous avez bien aimé les expériences chimiques Du coup, aujourd'hui on va pas vous faire une expérience chimique mais un test Donc on va faire des bulles géantes Donc on va faire bulles géantes du commerce vs bulles fait maison Vous êtes prêts les filles ? Ouais ! Allez c'est parti ! Donc comme bulles du commerce, nous avons donc des bulles de savon Mais les filles, il n'y a pas de problème Quoi ? Ben on est passé à faire des bulles géantes ? Ben si Bon ben alors, on a déjà le produit et donc on a les outils Donc ça pour mettre le produit et ça pour faire les bulles Donc moi je vais tester les bulles du commerce Donc je vais prendre le bol rouge Donc je vais prendre le produit puste fixe Et donc je vais inverser dans le bol Donc on va commencer par les multibulles Donc je vais le plonger dedans Alors Vous êtes prêts les amis ? Bon ça fait pas beaucoup beaucoup de bulles géantes Mais ça fait quand même des assez grosses bulles Et plein de multibulles Allez, on passe à la vraie bulle géante Et donc maintenant on va tester avec la bulle géante Donc je prends du savon Le savon ne veut pas se mettre Vous êtes prêts les amis ? Attendez, je vais refaire Toujours dans le cadre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et donc maintenant on passe au bulle fait maison, c'est parti Donc Marie qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper vers où ? On va couper vers le haut Ouais donc on va couper la bouteille à peu près ici Donc on garde cette partie et celle-là on peut la jeter Donc on enlève le bouchon pour pouvoir écraser la bouteille Et donc vous allez couper Du coup elle n'y arrive pas donc je vais faire à sa place Donc vous gardez le haut de la bouteille Et donc le bouchon vous n'en avez pas besoin Et là il faut que ça reste à peu près rond Parce que du coup c'est par là que vont sortir vos bulle Et vous allez souffler par le goulot de la bouteille Comme ça Donc pour commencer dans votre bassine Vous allez mettre 100ml d'eau Donc tiens tu peux verser les 100ml d'eau dans ta bassine Vas-y appuie Donc il vous faut 5ml de liquide vaisselle Donc nous les amis Mais vous voyez mal à la caméra Donc vas-y tu peux commencer à mélanger Et donc ensuite vous allez prendre une demi-cuillère de sucre Vas-y tu peux mettre et tu peux mélanger Donc ensuite vous allez mettre une demi-cuillère de maïzena Mais vu qu'on en a plus beaucoup Bah on va mettre comme ça un peu à l'arrache Vas-y tu peux touiller Vas-y Marie tu peux faire tes bulles Donc ça va ça fait des assez grosses bulles Mais vu que nous il y a du vin en ce moment Bah les bulles s'enlèvent vite Voilà on va passer à la préparation de Camille Alors donc on va faire la mixture de Camille Donc elle ça va être avec les cordes Donc pour commencer tu vas prendre le verre Et donc elle va mettre en fond de verre de liquide vaisselle Et donc tu peux verser dans la bassine Et donc Camille on va re-avoir besoin du verre Et on va prendre 4-5ème d'eau dans un verre Voilà donc on a pris 4-5ème d'eau Donc tu peux verser Donc ensuite on va prendre une cuillère de glycérine Et donc ensuite on va mettre une cuillère de sucre Donc là c'est du daddy mais vous pouvez prendre n'importe quel sucre Voilà donc cette fois-ci Donc ce ne sera pas une bouteille Ce ne sera pas un objet Donc c'est un fil de Diabolo Où on a rajouté un fil au milieu Donc elle est en train de tremper dans la mixture Sa corde Et elle devrait pouvoir faire des bulles On va tester Est-ce que ça va marcher Donc on va tester la bulle Bon il y a beaucoup de vent Du coup les bulles Voilà vu que les bulles elles s'enlèvent direct Du coup ça marche à peu près Alors voilà donc c'est la fin de cette vidéo Donc résultat Produit du commerce The S fait maison Je pense que c'est quand même le produit du commerce qui gagne Donc est-ce que toi ta mixture elle a marché ? Euh... Moyen Un peu mais les bulles elles éclataient vite Et toi ? Bah pareil Et puis c'était la galère Voilà Ca ne prenait pas trop le produit Et donc bah bien sûr moi ça a marché Vu que c'est les produits du commerce Donc nous on pense que On pourrait y arriver Mais il faudrait qu'il y ait un peu moins de vent Enfin il faudrait qu'il n'y ait pas du tout de vent Et que ce soit un peu moins galère à faire Mais du coup si vous n'y arrivez pas De toute façon on vous mettra un bonus à la fin de la vidéo Vous avez juste à prendre du liquide vaisselle Et de l'eau Et puis vous pourrez faire des bulles sur certains Ok les filles ? Ouais Ouais Voilà donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et donc en attendant la prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut Donc voilà Donc on a récupéré un vieux Un vieux tube pour faire des bulles Donc il n'y a plus rien dedans Et donc On va pouvoir verser Un peu de liquide vaisselle Voilà Et donc on va aller rajouter de l'eau Voilà donc on a rajouté de l'eau Donc on va pouvoir refermer Et on va pouvoir secouer Et donc on va pouvoir essayer de faire des bulles Donc du coup ça fait pas autant de bulles Que les bulles du commerce Mais ça fait des bulles Allez à bientôt dans une prochaine vidéo Bisous